bonjour à tous chers spectateurs aujourd'hui on va parler de en passant pécho les carottes sont cuites réalisées par julien royal l'histoire comme on l'a résumé simplement c'est celle de eddie et kokman putain c'est des gros bâtard ils n'ont pas de drogue ils n'ont rien du tout c'est la merde c'est la s en fait ils se retrouvent à avoir le frère de l'est c'est vraiment très gênant oui c'est très gênant c'est très gênant bon ouais le résumé pour faire extrêmement simple c'est eddie et kokman qui sont des dealers de merde et qui en fait du jour au lendemain vont faire la rencontre du mari de eddie qui de la soeur d'eddie qui est un gros dealer et en fait il va leur fournir un petit peu de frappe et puis ils vont essayer de la refourguer voilà on doit avoir des sacrés gueules quand même on va essayer de se débarbouiller un petit peu c'est un film assez perché qui sort mais juste avant que le film sorte hugo est venu vers moi et m'a dit j'adore la web série est ce que ça te dérange si on fait la critique ensemble et voilà hugo joubert comment va tu en moi ça faisait longtemps ça faisait longtemps mine de rien quand même et ben écoute ça va très bien ouais hormis cette intro ouais non barré je t'avais dit que c'était pas une bonne idée mais bah ouais mais écoute voilà les idées de valentin bréoré non vraiment content de voir un film comme ça qui sort sonne fixe ouais en même temps les salles françaises sont clairement étaient clairement pas prêtes à oui 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 je comprends pourquoi c'est pas étonnant de voir le film débarquer comme ça sur la fixe c'était plutôt surprenant parce que j'avoue que je connaissais deux noms moi la web série je la connaissais vraiment que non et j'avais quasiment j'avais vu des extraits à gauche et à droite mais j'avais vraiment jamais regardé je savais que ça avait eu un gros succès mais je pensais pas que c'était à ce à ce point là en fait au point que hugo céliniac qui est quand même un des gros producteurs du cinéma français actuellement se disent je vais produire une suite à la web série pour le cinéma parce qu'à la base vraiment le film devait sortir en salle je crois je crois que ça devait même être ugc qui devait avoir une partie des droits et c'est netflix qui a récupéré les droits parce que hugo céliniac lui s'était dit ça peut sortir en salle mais faut voir ce que ça donne faut voir surtout ce que le contexte donne parce que le film je crois que le tournage s'est achevé en 2019 oui avant la crise donc c'est important de le rappeler maintenant parce que voilà il a mis longtemps il faut rappeler les contextes de prod parce que là ça se voit clairement que le film a été tourné avant le covid bah je crois que le contexte est placé hugo qu'est ce que tu as pensé de en passant pécho alors j'avais vraiment très très peur parce que on sait ce que ça peut donner des comédies qui viennent de séries youtube ou de ces deux mini séries et j'avoue qu'au premier teaser j'étais vraiment pas rassuré du tout j'avais peur que ce soit très très lourd j'avais peur que l'histoire tienne pas du tout et que ce soit juste un sketch trop long comme ça a pu arriver j'ai pas d'exemple en tête là mais ah non mais on pense forcément on pense forcément à coco de gadel malet je pense par exemple à caméra qui a fait le film qui est enfin moi en tout cas j'ai trouvé pas très bon qui vient vraiment d'une web série que fin d'une série qui était assez drôle il y a eu quelques exemples quand même de proto de proto-idées comme ça où en gros c'est une web série qui cartonne et on se dit qu'on va la passer au cinéma voilà et ou même je pense à des films venant de youtube heures typiquement le manoir que j'ai trouvé pas bon ou pas très normal à l'activité mais voilà avec normal pas vu parce que j'en ai pas quand même un petit peu faut se l'épargner ça et j'ai été très agréablement surpris on sent que c'est la même équipe que pour la web série donc l'humour et la façon de filmer et le décalage est toujours là bon c'est quand même moins dans la vibe mini mini truc un peu avec les moyens du bord qui pouvait y avoir ça reste quand même une très bonne comédie moi j'ai trouvé très drôle il ya des moments où vraiment j'étais il faut oser c'est l'humour vraiment il ya quelques trucs où j'étais pas sûr totalement je comprends pourquoi c'est pas financé par le cnc voilà non mais enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était un très bon film et ben ne connaissant pas la série je dois avouer que j'ai bien aimé le délire j'ai vraiment bien aimé le délire ça ça fait du bien en fait de voir des prods françaises comme ça qui qui se disent qu'elles vont poser leur couille sur la table et oser une prod qui rentre pas entre guillemets dans les normes parce que clairement je sais même pas dans quelle espèce de cas ça pourrait rentrer en termes de distribution enfin c'est une comédie c'est à moitié policier en même temps c'est complètement fumé c'est à la limite du pastiche par instant on va en parler mais il ya des hommages à des films c'est même pas dissimulé et ça va d'un éventail très très large jusqu'à un truc qui va vraiment faire barrer que deux trois aficionados qui vont se dire vraiment ils sont allés dans cette idée là mais au moins on sent que julien royal et son équipe ils se sont vraiment dit ok allons-y tant pis ça se trouve ça va pas convaincre tout le monde mais on va jusqu'au bout les mecs sont convaincus et pour ça que j'aime beaucoup déjà la websérie qui va très très loin au niveau de l'humour et qui est vraiment bon ça peut paraître très lourd à certains moments mais c'est l'humour que j'aime bien ça je sais et là pour le film tu sens qu'ils sont ils sont toujours à l'aise avec cet univers là on reviendra après sur les acteurs et tout mais non vraiment c'est une comédie qui est convaincante je trouve oui je suis d'accord là je pense que bon on a bien situé le décor mais ouais vous l'avez compris en tous les cas si jamais vous voulez vous arrêter là c'est bien c'est vraiment bien en termes d'écriture donc c'est écrit par julien royal et nassim iliès donc basé sur la websérie évoqué au début en termes d'écriture le film tient vraiment sur un timbre poste c'est à dire que vraiment l'intro qu'on a fixé avec cette rencontre un peu idiote avec le beau frère de de eddie qui est qui est dealer et qui va leur fourguer de la frappe c'est vraiment ça le pitch de base du film et à aucun moment les deux scénaristes ne sont dit faut aller plus loin l'idée c'est juste ça et on mise tout aussi et c'est un point fort de l'écriture sur des personnages parce que je pense qu'on peut pointer du doigt tout et ensuite on va mettre en avant quelques défauts mais le gros point positif qu'a le film c'est que ça me rappelle cette époque où le cinéma français se disait n'ayons aucune limite en termes de caractère et amenons tout sur le devant de la scène mine de rien et je pense que c'est une ref en termes d'écriture ça me rappelle beaucoup la buzz la buzz on peut lui reprocher beaucoup de choses en termes d'écriture de conception de l'histoire de l'avancé des personnages mais ça a amené deux bonnes choses le frump et les persos les persos secondaires dans la buzz des boîtes c'est exactement ce qui se passe ici dans l'écriture de royal et nes c'est exactement ce qu'il ya et moi je trouve que du coup c'est un vrai point fort c'est à dire que chaque personnage pense que même si à la fin du film vous souvenez que de l'intro et genre c'est des mecs qui vont se retrouver avec de la grosse frappe et ils vont devoir la dealer derrière vous allez vous dire je me souviens de yvonne je me souviens de gildas je me souviens de machin de machin et on va tous s'en souvenir il ya un casting qui est vraiment très très bon on en parlera tout à l'heure mais le seul défaut c'est en tout cas enfin quand on en a discuté on était un peu d'accord c'est qu'il ya certains moments de longueur ou qu'on aurait peut-être pu éviter mais ça j'ai envie de dire c'est un peu le le défaut de des formats courts qui passent au cinéma voilà voire adapter une websérie où les épisodes font pas plus de 15 minutes à peut-être 20 minutes pour les plus longs et de l'adapter sur 1h40 c'est un pari qui est assez compliqué à relever ouais là qui est relevé en partie mais voilà avec certains moments de longueur qu'on aurait pu éviter en fait c'est le seul un des seuls défaut en tout cas j'ai trouvé c'est ce que je te disais quand on évoquait le fait de voir le film c'est la durée qui me refroidit un peu je me disais 1h40 ça semble très long pour ce genre de comédie moi je m'attendais plus à un format 1h20 1h25 1h30 c'est vrai qu'1h40 c'est quand même assez conséquent la longueur on la ressent en fait dans un moment où le film comprend lui-même qu'il est trop long et c'est très particulier et c'est à moitié méta parce que je pense que c'est voulu de la part des deux scénaristes mais vraiment il ya un moment le film disparaît le film se perd le film devient un espèce de non film pendant au moins 10 15 minutes ou littéralement tout est brisé le quatrième mur les personnages les acteurs qui se mettent littéralement à part les faces caméra l'équipe technique il ya un espèce de moment de perdition et en même temps je sens que c'est comme s'ils voulaient se moquer finalement en fait c'était voulu si vous voulez se moquer ses films qui par moments d'absurde qu'il ya déjà dans la web série et on sent très bien qu'ils le gèrent parce que cet humour là il marche totalement enfin à partir du moment où le film commence à vraiment nous mind fucker total on est j'étais là genre je sais pas ce qui se passe mais c'est drôle c'est du génie quand même et vraiment maintenant c'est ça ça marche mais heureusement qu'à ce moment là parce que sinon je pense que le film serait un peu tombé à plat quoi à pas complètement mais moi je pense que vraiment le film gagne en qualité entre guillemets parce que c'est pas vraiment une qualité qu'il se crée sur l'absurde qui avait déjà dans la web série c'est ça voilà mais c'est vraiment là qu'on se dit ah ouais le film est quand même intéressant il n'est pas complètement réussi mais il va dans une vague où je me dis c'est quand même drôle ok c'est pas parfait mais c'est quand même drôle et on se marre bien et puis derrière il ya il ya quand même une vraie dynamique d'écriture qui consiste à ne vouloir laisser aucun temps de répit aux spectateurs de toute façon on sait qu'ils sont engagés fin pour suivre nassim sur les réseaux sociaux tu sens que le mec il a vraiment envie et même avec la web series il testait déjà beaucoup de choses donc là non c'est une suite logique oui en fait dans le coup c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup plus non mais je suis d'accord mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément vous allez voir il n'y a pas grand chose à dire en fait sur le film en lui-même le film a une bonne dynamique il est intéressant ça qu'il n'y a pas grand chose de plus ce qui peut être le plus intéressant c'est vraiment cette sensation que comme on l'évoquait le film comprend ses défauts et ça c'est mine de rien un point fort qui on va dire comble un point faible que beaucoup de films des fois ont tendance à refuser de voir en phase 2 c'est à dire cette idée que il ya des défauts qu'on peut pas corriger parce que on a l'univers de base et certains vont aimer certains vont pas aimer par contre oui c'est ça je voulais dire je peux comprendre quand nous là on est quand même assez assez gentil avec le film et parce qu'on a tous les deux appréciés mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas au niveau déjà des thématiques au niveau de l'humour qui est parfois très lourd bon qui nous plaît à tous les deux mais voilà je peux comprendre que il y en a qui accrochent pas du tout même au niveau du enfin du jeu et de tous et ça va très vite je pense que ça va diviser moi en un sens ça me rappelle beaucoup le travail d'écriture que pouvait avoir au début des mecs comme cef rogan et van goldberg avec des films comme délire express comme comme super grave ou des trucs comme ça c'est à dire vraiment cette optique de d'amuser le spectateur qui a peut-être un moment atteint de la ceinturation et on va se dire c'est trop lourd c'est trop pas sûr ça part dans trop de directions c'est trop fumé enfin je prends super grave je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'apprécient pas la deuxième moitié de films parce que cette soirée où il se passe dix mille trucs et où c'est n'importe quoi ça dérange et il peut se passer la même chose sur en passant pécho cette sensation que royal et il y est durant la deuxième partie du film ils se permettent des délires et des explosions de quatrième mur qui vont faire sortir beaucoup de spectateurs mais que d'autres vont vraiment sur kiffer et puis les moments aussi de de comique qui poussent le au maximum quoi c'est vraiment il ya des moments où il t'est là t'es en termes de mise en scène je trouve le travail de julien royal assez bon parce que le fait de garder le même réal que la web série ça peut être un défaut comme une qualité parce que c'est souvent ouais clairement parce que souvent inhérents moi je parle de fin je pense à pas mal de projets où ils ont un peu gardé le même truc genre tu le disais mais caméra café qui avait gardé le même réal clairement il n'arrive pas à suivre la route parce que caméra café c'est un plan fixe et ça marche pas et un autre exemple qui avait plutôt bien marché c'était bloqué qui était devenu j'ai perdu le nom commence à commencer loin ou là du coup aurel sanégrin se sont dit il faut qu'on prenne un mec qui est calé ils ont pris un directeur de la photo pour les aider en termes de mise en scène donc il ya vraiment des exemples là on est vraiment sur le mix des deux c'est à dire que c'est le même mec mais il sait que là il peut se perdre beaucoup de choses et donc du coup il en fait beaucoup du coup t'as pas regardé mais c'est vrai qu'il ya déjà des épisodes de en passant pécho qui sortent quand les premiers épisodes sont dans une pièce et c'est assez simple même si c'est efficace au niveau de la lumière et tout mais il ya certains épisodes qui sortent complètement de ça et qui sont déjà des réussites au niveau réalisation au niveau de l'image et tout ouais et donc on retrouve vachement ça mais poussé au plus loin et ouais il ya des images qui sont vraiment excellent dans le film le travail de la lumière m'a vraiment marqué ce qu'on s'attend pas forcément avec d'une part une comédie d'autre part je sais que c'est un peu facile de critiquer mais les films français en général c'est pas en tout cas ce qui marque le plus même s'il ya des très bonnes comédies françaises mais là vraiment ouais l'image est très bonne et la mise en scène est excellente et efficace et sert vraiment à l'humour elle est complètement explosive et comme je le disais au début le film est bourré de références enfin je veux dire ça va carrément d'une séquence qui est même pas un clin d'oeil qui est en pastiche de scarface avec carrément la même musique et les mêmes plans mais genre les mêmes plans à l'identique c'est à dire qu'il ya un plan sur eddie à un moment c'est le même plan que tony montada qui est au téléphone car c'est complètement pété et derrière moi je trouve que la séquence de fin avec coke man c'est du the mask vraiment la séquence où il évite les flashballs c'est the mask c'est complètement the mask ce qui vraiment enfin c'est un grand écart en termes de ref et derrière comme je disais il ya un côté délire express dans la séquence finale qui se passe dans un hangar où la séquence finale de délire express se passe dans une grande grange enfin c'est exactement le même délire et je trouve que c'est des mecs qui sont passionnés de cinéma depuis le début enfin même ils en font des ref enfin c'est même pas de cinéma c'est culture je dirais 90 2000 2010 en règle général vraiment il s'y connaissent les gars sont hyper calés c'est pas des c'est pas des teubés qui font ça à l'arrache il sent qu'il ya vraiment les mecs pour écrire s'appelle kennery you enfin voilà c'est des trucs des petits trucs comme ça on voit un milliard de consoles enfin tu sens que les mecs ont grandi un peu comme nous dans les années 90 et avec l'avènement des consoles avec internet avec internet avec jim carré avec scarface enfin voilà et du coup ça marche très très bien ah oui ça marche bien bah ouais mais du coup c'est vrai que même comme on évoquait le problème de rythme qui se ressentent un petit peu aussi dans la mise en scène fait qu'il ya cette fameuse séquence un peu bâtarde vers la fin du film où c'est du non film il ya littéralement il ya une fin de séquence et la caméra se décale sur le côté et là on voit toute l'équipe technique qui dit bon ok on coupe puis tu vois tout le truc ça sort et puis tu as le mec qui va voir les autres figurants pour dire bon toi 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 et toi vous tournez avec moi et toi tu restes là ah bah non mais pourquoi moi et moi je veux tourner là et t'as plein de petits trucs et ça renchaîne carrément jusqu'à une musique qui sert de transition c'est prochaine séquence et ça continue jusqu'à ce pétage de cap de fred testo mais en racontant pas trop mais c'est complètement barré et tu sens que les mecs ils sont vraiment éclatés à faire ça et je pense que j'viens royal c'est vraiment ce randonnée et j'espère que ça va ouvrir à d'autres films de ce genre là ouais c'est vrai que julien royal va continuer à à pouvoir un petit peu de percer dans le game du cinéma français ou en tout cas de la baille qui va montrer surtout que si on veut transposer un projet que certains réa qui sont sur internet et qui veulent se lancer là-dedans on sait que là le bagout pour le faire et je pense à des vrais réa parce que c'est vrai que je sais plus mais pour le manoir ils étaient allés récupérer un mec sortant de nulle part alors qu'ils auraient pu choper ludoc qui réalisait plein de trucs à l'époque mais ils avaient sorti un espèce de mec qui venait nulle part qui avait vaguement bossé avec le studio bagel de près comme de loin et c'était dommage parce que je pense que ça avait été ludoc il y aurait peut-être un meilleur travail et un meilleur rythme bon il y a peut-être aussi l'écriture qui était un peu bancage je pense que marc il s'était un peu paumé mais 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 il y avait quand même ce style est là et je pense qu'il faut que ce film est au moins la bonne idée de rappeler à des producteurs comme hugo séignac ou d'autres que lorsqu'ils veulent mettre en avant des projets comme ça derrière faut soutenir l'équipe de base parce que l'équipe de base son projet c'est de faire un truc qui soit à la hauteur d'un long métrage donc derrière ils vont pas foirer le truc ils vont pas le faire planter ils vont l'emmener dans une direction ça peut que lui faire gagner en qualité contrairement à d'autres qui peuvent y voir un truc un peu moyen et qui vont se dire je veux pas me donner à fond je pense à un truc tout bête mais pas très dans ma activité avec maurice barthélémy même maurice barthélémy aujourd'hui il en parle quasiment plus parce qu'il sait derrière qu'il s'est pas donné à fond sur le film que c'était très mercantile parce que ça se vendait sur la base de norman tavo et voilà mine de rien faut aussi rappeler ça si un projet à la base il est porté par des gens qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font forcément ça va pas donner un bon film alors que là vous le donnez à une équipe de base qui a envie de faire un truc qui déboîte et on leur file du fric et derrière il s'éclate encore plus ça marche voilà en termes de casting toi vas-y je sais que tu as un coup de coeur je vais commencer mais nassim il ya c'est vraiment excellent enfin comme je disais je l'adore déjà dans la série en passant pécho et là il va encore plus loin il est c'est un été défoncé du début à la fin est vraiment il se donne à fond et ce que je disais il est très bon dans ce projet là il est très bon dans d'autres projets et j'espère vraiment pouvoir continuer à le voir à l'écran le reste du casting est tout aussi que c'est l'enfant bah faut citer eddie boucher nafar qui joue eddie qui joue déjà eddie dans la série et qui là est aussi très très drôle et les deux on voit qu'ils s'éclatent ils ont un truc ensemble ils ont un truc ensemble c'est assez sidérant mais je pense qu'ils étaient potes déjà avant et le projet d'en passant pécho tenait avec eux et ça se sentait et non vraiment ils sont continu dans leur délire et ça marche très très bien le reste du casting est excellent la petite déception quand même c'est de ne pas voir certains pour le fan de en passant pécho que je suis ouais c'est de ne pas avoir certains personnages qui étaient redondants dans la série en passant pécho après c'est comme ça voilà je sais au profite d'autres acteurs que j'ai très bon alors fred testo qui est complètement enroule mais ça fonctionne du feu de dieu imaginez le fred testo de l'époque omar et fred et des spectacles qu'ils aient ensemble oui c'est exactement ce fred testo là où il parle comme ça il commence à partir en roue libre je vais te calmer moi tu vas voir non il est vraiment excellent et non mais que ce soit lui que soit benjamin tranié que ce soit bouen mine que ce soit vincent de sagnat karine gemili charles gabrie julien courbet qui n'est pas le julien courbet auquel vous pensez ça n'est pas lui sadek bayron enfin ils sont tous à fond dedans et tu sens qu'ils prennent du pied même julie ferrier car rien à foutre là qu'on se le dise julie ferrier elle n'a rien à foutre là dedans c'est une ancienne gloire de la comédie française et c'est une actrice qui a fait beaucoup de films d'auteurs à une époque elle n'aurait rien à foutre là on sent qu'elle s'éclate mais oui c'est vraiment à l'aise tu sens qu'ils sont vraiment il ya une bonne entente pendant tout le film enfin vraiment non tu penses je pense que ouais le projet a plu ils ont contacté des gens à qui ça plaisait de tourner et du coup bah ça passe et il ya ça dessert vraiment au film enfin ça sert vraiment ça sert vraiment le film du feu de dieu petite un petit doute quand même sur akim gemili oui c'est vrai qu'il a un rôle où il est pas c'est la blague que j'ai trouvé je m'attendais à des blagues un peu un peu trop lourd c'est un peu lourd ouais cette blague là je pense que je la mettrais quand même de côté s'il devait y avoir une blague avec l'homosexualité tout ouais c'est vrai qu'elle est pas fait la blague la blague un peu dommage mais bon en sachant carrière le personnage de nassim iliès est très intéressant de ce point de vue là parce que c'est un mec qui a le sexe le plus débridé de l'histoire de l'humanité c'est extraordinaire il est vraiment et c'est pas ça continue avec avec la série en fait c'est une continuité totale quoi bon eh ben on arrive à la fin qu'est ce que tu retiens de en passant pécho se titrer les carottes sans cuite d'ailleurs je sais même pas pourquoi il se serait comme ça parce qu'en fait c'est le film à chaque fois à chaque fois qu'il faisait un épisode il donnait un titre un titre ok donc c'est donc c'est dans la continuité et ben je conseille à ceux qui sont fans d'en passant pécho de regarder et je conseille à ceux qui ne connaissent pas en passant pécho d'aller voir la websérie aller voir la websérie et de regarder le film parce que le film est vraiment très très bon c'est une heure 40 vraiment perché mais qui plaît non je pense qu'il faut faut le regarder après je peux comprendre que ça plaise pas tout le monde moi ça m'a énormément plu j'ai beaucoup rigolé il ya des moments où j'étais vraiment mort de rire pour le coup et parce que ça marche parce que c'est de l'humour gras souhait que j'adore ça et voilà on a bien rigolé oh oui bien oh oui bien petit après-midi et moi j'ai envie de rajouter un truc même les gens qui ne connaissent pas en passant pécho je pense que c'est un bon moyen de découvrir le délire parce que si on est plutôt cinéphiles et qu'on aime bien les formats un peu plus long c'est un format devant lequel vous allez bien vous marrer peut-être que vous allez trouver un poil longuet mais même en sachant qu'il a un poil longuet je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est quand même extrêmement bien rythmé qui a quand même beaucoup d'énergie encore une fois que c'est bien réalisé et c'est bien de le rappeler parce que en sachant que c'est l'équipe de la websérie on pourrait se dire ça va être du même niveau que la websérie c'est vraiment cinématographique pour le coup ça serait sorti en salle je pense que personne n'aurait vu que à la base c'était prévu pour un truc comme ça c'est vraiment très très bien foutu et encore une fois tu l'as dit très bien dit mais tous les acteurs se donnent vraiment à fond il y en a peut-être certains qui sont un peu en sous régime mais c'est plus à cause de certaines vannes que réellement à cause de leur jeu mais en soit ouais ça en passant pécho de julien royal c'est quand même vraiment cool ça fait du bien de voir du cinéma français comme ça mine de rien et qu'ils se donnent les moyens et qui vraiment met tout sur la table et puis on que c'est et qui se dit tant pis on se mettra peut-être des gens à dos parce que le délire sera un petit peu de vous c'est parce que ça en salle ça ça finit interdit au moins de 12 ans en paris ce que tu veux ça c'est possible ça finit interdit au moins de 12 ans mais au moins on se marre et c'est jusqu'au boutiste et c'est fumé mais c'est cool que demander plus ne prenez pas de drogue oui surtout la cocaïne c'est mal et puis ça reste en fait sur la peau oui ça s'incruste un peu ça s'incruste un peu partout donc c'est une idée voilà voilà on en parle merci hugo bah merci à toi ça fait plaisir ça fait plaisir bah oui voilà bah oui vu qu'en ce moment on n'a pas forcément beaucoup trop le choix en termes de films c'est vrai que c'est bien quand même de pouvoir se retrouver pour parler de films comme ça et bah on va dire aux gens comme d'habitude de la pâte d'aller voir des films et de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films regarder un maximum de films regarder un maximum de cocaïne regarder un maximum de films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus allez ciao il a envie de le faire il a envie de le faire il a envie de le faire je ne ferai pas ce coup-ci achet il a hésité